Musique Risque manager et courtier travaillent main dans la main. Il apparaît donc naturel que l'AMRE et la CSCA discutent ensemble. Et avec les changements de présidence il y a deux ans de l'AMRE et l'année dernière de la CSCA, il semble que les deux présidents discutent ensemble. Pour évoquer le sujet, je rejoins Bertrand Desurmont, président de la CSCA. Musique Bertrand Desurmont, bonjour. Bonjour. Donc l'AMRE a changé de présidente il y a deux ans. Vous avez pris la présidence de la CSCA il y a un an. Comment s'organisent les discussions entre une association de risques managers qui a beaucoup recours au courtier et une chambre syndicale qui est dédiée au courtage ? Alors tout d'abord, les discussions avec l'AMRE pour nous sont parfaitement légitimes dans la mesure où dans nos adhérents nous allons du plus petit au plus grand. Et évidemment on le voit aujourd'hui chez les grands courtiers, c'est une relation fluide et j'ai envie de dire quotidienne avec les risques managers. Donc voilà, il nous est apparu. Oui, mais depuis quelques années déjà, la CSCA entretient des relations avec l'AMRE. Il y a au sein de la CSCA une commission, AMRE, qui a travaillé sur un sujet comme le Gariat par exemple. Et il nous semble que compte tenu de l'interpénétration de nos deux métiers, à Brigitte et à moi, qu'il convenait de continuer à rechercher les pistes de développement, de synergie en termes d'information ou en termes d'action. Alors justement, est-ce que vous avez identifié déjà quelques thèmes sur lesquels vous pourriez accentuer la réflexion et les travaux en commun ? Alors, compte tenu de l'image de l'AMRE, qui est encore une fois grand courtier, grand comte, grande société, il nous est apparu important de procéder en deux temps, c'est-à-dire de commencer à distiller ce qu'est l'AMRE, ce que peuvent être les synergies entre l'AMRE et la CSCA auprès de nos adhérents, de telle sorte à ce que culturellement une évolution se fasse. Ça nous semble important. Et parallèlement, il y aura de la communication de l'AMRE sur le site de la CSCA, dans le webzine de la CSCA, et inversement, des communications CSCA, dans le journal de l'AMRE. Et parallèlement, nous sommes convenus de nous réunir pour identifier un ou deux points, pas plus, de telle sorte à ce qu'on puisse travailler ces points qui nous sembleront opportuns pour nos adhérents au sein de la CSCA et dans le cadre de la stratégie de l'AMRE, bien évidemment. Voilà, ces deux points, je ne les connais pas encore. On va se réunir très prochainement. Voilà, on vous en fera part dès qu'on les aura arrêtés et puis on communiquera dessus, ça c'est sûr. Donc l'idée, ça serait de descendre un petit peu le risque management, enfin la culture du risque management vers le courtage plus petit, plus moyen, plus que sur les grands courtiers. Si vous voulez, notre réflexion, elle est que très clairement, comme je disais tout à l'heure, nous, on a toute la gamme des courtiers. Aujourd'hui, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, notre action du quotidien d'aujourd'hui, de 2017, ça va être beaucoup le réglementaire pour la défense du petit courtage. Et il faut qu'on fasse ça, mais il faut aussi qu'on pense le courtage, le courtage de dans 5 ans, de dans 10 ans. Et il nous semble incontournable que le courtage de proximité évolue vers le haut sans que ce soit péjoratif, mais en termes de qualité de conseil, en termes de prévention de risque, en termes de gestion du sinistre une fois qu'il est arrivé. Parce que nous avons la conviction que placer seulement un risque, obtenir un prix dans quelques années, ça sera plus suffisant à notre profession pour être légitime. Bertrand Neussuremont, merci. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo au cœur des 25e Rencontres de la Mariche. – Sous-titrage Société Radio-Canada –